Salut France 3, bienvenue à la maison. J'allais commencer à travailler, suivez-moi. Voici mon pote Nolan, c'est celui qui me suit lors de mes compétitions. Et voici mon poste de travail, c'est là où je m'entraîne. C'est ce qui s'appelle faire une entrée fracassante. Inconnu dans le petit monde de l'e-sport il y a un an encore, Julien Perbal, plus connu sous le nom de Fouma, a décroché coup sur coup en 2021 le titre de meilleur joueur de France et d'Europe sur ce jeu de football. Je pense que je réalise pas parce que tout s'enchaîne en fait. Il y a tout qui s'enchaîne super vite et au final après quand tu gagnes ce genre de tournoi, du coup t'es attendu aux autres et t'es obligé de te remettre au travail. J'ai pas le temps de savourer le trophée on va dire et de me dire ça y est tranquille, j'ai envie de travailler encore plus pour finir champion du monde. C'est ce qu'il me reste. Sur ces images, Julien gère tranquillement sa finale européenne, un succès qui lui a permis de remporter 100 000 dollars. Ici, il reçoit le titre de meilleur joueur de France des mains de Jean-Pierre Papin. Désormais, Julien a arrêté ses études et a rejoint une équipe professionnelle. Ça ressemble beaucoup à un joueur professionnel de foot. On est dans une équipe, on a un salaire, on a des coéquipiers, on a un coach, on a un staff. Dans l'équipe, il y a des gens qui s'occupent de nous, je sais pas, pour gérer plein de choses dans notre vie. Et pour le soutenir durant ces compétitions, Julien compte sur son ami d'enfance, témoin privilégié de ses exploits. C'est incroyable et je pense que lui-même, il réalise pas, et même moi, parce qu'on est dedans encore et ça sera dans des années qu'on se rendra compte. Parce que comme on a eu des exemples, comme Bruce Granek, etc., c'était des exemples, des idoles un petit peu. Et aujourd'hui, il a réussi à réaliser ça en l'espace d'un an, c'est incroyable. La suite, le champion d'Europe attend impatiemment la sortie du prochain opus et devenir champion du monde en 2022.